Le conflit foncier entre Diawala et Nielé, deux communes voisines situées dans le département de Wangolodougou, est désormais un vieux souvenir. Sous les auspices du ministre de la Réconciliation et de la Cohésion Nationale, Kouadio Conan Bertin Dikakabe, les populations de ces localités voisines ont décidé de fumer le calumet de la paix. Pour rappel, le différent qui opposait les communes de Diawala et Nielé portant sur le contrôle d'un territoire comprenant six villages. Le ministre KKB fait ici le récit de son déplacement à Wangolodougou afin de ramener la paix entre les partis en conflit. En me rendant sur place, je me suis donné un temps d'écoute, qui m'a permis de rencontrer, ce samedi 28 août 2021, d'abord le corps préfectoral à la préfecture de Wangolodougou, et ensuite, les cadres, les élus, les guides religieux, les chefs traditionnels et les populations à Diawala et à Nielé. Après avoir échangé à bâton rompu avec toutes ces entités, une rencontre de synthèse a eu lieu, le lendemain dimanche 29 août, au centre culturel Ténébirahima Ouattara, à Wangolodougou. J'ai noté, fort heureusement, la volonté des deux populations à aller à la paix. Les dosos, souvent cités dans les conflits, ont, eux aussi, pris l'engagement de donner une autre image de leur confrérie. J'ai été aussi heureux de voir le maire de Diawala, M. Mamed Ouattara, et celui de Nielé, M. Alassane Ouattara, se donner une embrassade dans la grande salle du centre culturel Ténébirahima Ouattara de Wangolodougou, qui a d'ailleurs refusé du monde. Durant ces différentes rencontres avec les populations, je les ai exhortées au respect de l'autorité et au pardon. J'ai pris en charge, au nom du gouvernement, la réparation de biens détruits dans les deux camps, le dédommagement partiel des braves cultivateurs dont les champs ont été détruits, la réparation des motos endommagées, etc. Toujours dans ma démarche qui consiste à écouter toutes les parties prenantes dans cette crise, je me suis rendu, ce lundi, à Con, pour écouter le chef de canton, Ouattara Bakoboro, qui a prêté ses services pour la résolution de ce conflit. Il m'a fait part de ces orientations que j'ai notées avec soin. En attendant mon prochain déplacement dans le cadre de la résolution de cette crise, je retiens, à nouveau, la grande hospitalité du peuple c'est nous faut que je salue, a confié Quadu au Conan Bertin.